Loi travail, Emmanuel Macron a signé ce vendredi les ordonnances qui réforment le Code du Travail. Voici les quinze mesures qui vont entrer en vigueur et concerner des millions de salariés en France. Le Président Emmanuel Macron a signé à la mi-journée devant les caméras les cinq ordonnances réformant le Code du Travail. Elle consacre une réforme inédite du marché du travail, c'est féliciter le chef de l'État. Ces textes instaurent de nouveaux droits et de nouvelles protections pour les salariés et leurs représentants. Celles-ci devraient être ensuite publiées au journal officiel la semaine prochaine. Toutes les réformes contenues dans ces ordonnances seront applicables rapidement. Dès la semaine prochaine pour le télétravail par exemple. Et au plus tard le 1er janvier prochain à l'issue de la publication des decrets d'application. Indemnité prud'homale, un plafond et un plancher. Création d'un plafond en cas de licenciement abusif, fixé à un mois de salaire en dessous d'un an d'ancienneté, et qui augmentera jusqu'à vingt mois de salaire au-delà de vingt-huit ans. Création d'un plancher, indemnité minimale. Dans l'ETP, moins de onze salariés, il sera fixé à quinze jours à partir d'un an d'ancienneté, puis augmentera progressivement jusqu'à deux mois et demi à partir de neuf ans. Dans les autres entreprises, il sera d'un mois à partir d'un an d'ancienneté, puis de trois mois à partir de deux ans. En cas de violation d'une liberté fondamentale, pas de plafond et un plancher fixé à six mois. Hausses des indemnités légales de licenciement. Jusqu'à dix ans. Augmentation, en contrepartie, des indemnités légales de licenciement par décret à un quatre de mois de salaire par année d'ancienneté, contre un cinq aujourd'hui, jusqu'à dix ans. Au-delà, elle reste à un trois de mois. Clémence pour les vis de forme. En cas de licenciement, un vis de forme n'empêchera plus un examen sur le fond. L'erreur formelle sera sanctionnée au maximum d'un mois de dommages et intérêts. Pour éviter les erreurs de procédure, employeurs et salariés auront accès à un formulaire type rupture conventionnelle collective. Les entreprises pourront, par accord homologué par l'administration, lancer des plans de départ volontaires autonomes, en dehors de plans sociaux. L'accord prévoira le niveau d'indemnité de tous les salariés volontaires. Actuellement, les séparations à l'amiable ne sont conclues qu'individuellement. Elles donnent droit à l'assurance chômage. Licenciement économique. Les difficultés économiques des groupes licenciants en France seront appréciées au niveau du territoire national, au lieu du monde. Délai de recours plus court après un licenciement. Les salariés licenciés n'auront qu'un an pour saisir les prud'hommes. Jusqu'à présent, ils avaient un an en cas de licenciement économique, deux ans pour les autres cas. Dialogue social des TPECME Dans les entreprises jusqu'à 20 salariés sans élu du personnel, l'employeur pourra soumettre à référendum un projet d'accord sur les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise. Une majorité des deux tiers sera nécessaire pour le valider. Jusqu'à 49 salariés, l'employeur pourra, en l'absence de délégués syndicaux, négocier avec un élu non mandaté par un syndicat. Référendum d'entreprise Un employeur pourra organiser un référendum pour valider un accord signé par des syndicats représentant plus de 30% des salariés de l'entreprise, sauf si l'ensemble des organisations signataires s'opposent à la consultation. Jusque-là, de tels référendums ne pouvaient être organisés qu'à l'initiative des représentants des salariés. Fusion des instances représentatives du personnel Les ordonnances fusionneront d'ici 2020 délégués du personnel, DP, comité d'entreprise, CE, et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT, dans un comité social et économique. Il conservera les compétences des trois instances, pourra rester en justice. Une commission santé, sécurité et conditions de travail, de type CHSCT, subsistera dans les entreprises d'au moins 300 salariés. En dessous de 300 salariés, de telles commissions existeront dans les entreprises nucléaires ou sevesaux, sites dangereux. Pour les autres entreprises, l'inspection du travail pourra imposer la création d'une telle commission. Les entreprises pourront aussi conserver, par accord, des DP. Par accord, il sera possible d'intégrer les délégués syndicaux, DS, et donc la compétence de négociation, dans une instance unique nommée Conseil d'entreprise. Son aval sera nécessaire sur certains sujets. Accord de branche ou d'entreprise, ce qui va primer. Les sujets de négociation seront divisés en trois blocs. Moins là où l'accord de branche prime, minima conventionnel, classification, mutualisation des financements paritaires, prévoyance, formation, gestion et qualité de l'emploi, temps partiel, contrat court, égalité professionnelle. Là où la branche peut décider si ses accords primes ou non sur ceux d'entreprise, pénibilité, handicap, condition d'exercice d'un mandat syndical, prime pour travaux dangereux. Moins l'accord d'entreprise prime sur tous les autres sujets. Par exemple la prime d'ancienneté, le treizième mois. CDD est que dit de chantier. Les branches pourront modifier par accord la durée, le nombre de renouvellement et la période de carence des CDD. Elles pourront aussi autoriser le recours au que dit de chantier, un contrat surtout utilisé dans la construction qui peut se terminer une fois un chantier achevé. Généralisation de l'accord majoritaire. La règle de l'accord majoritaire, signée par des syndicats représentant plus de 50% des salariés, dans les entreprises sera généralisée dès le 1er mai 2018, 18 mois avant la date prévue par la loi El Khomri. L'accord majoritaire s'applique aujourd'hui principalement au sujet relatif à la durée du travail. Dans les autres domaines, la signature de syndicats minoritaires représentant 30% des salariés suffit, si des syndicats majoritaires ne s'opposent pas. Primauté de l'accord collectif sur le contrat. Aujourd'hui, plusieurs types d'accords d'entreprise, réduction du temps de travail, maintien de l'emploi, mobilité, s'imposent au contrat de travail et mènent au licenciement des salariés qui refusent. Un seul type d'accord s'imposera désormais au contrat de travail, mais couvrira un champ plus large, bon fonctionnement de l'entreprise, développement ou préservation de l'emploi. En cas de refus, les salariés seront licenciés pour motifs spécifiques, toucheront l'assurance chômage et bénéficieront d'un droit à 100 heures de formation financée par l'employeur. Télétravail. Le salarié pourra télétravailler de droit, alors qu'un avenant au contrat de travail et un accord sont aujourd'hui nécessaires. Si l'employeur s'y oppose, il devra justifier son refus. Fin du contrat de génération. Suppression d'une des mesures phares du quinquennat Hollande, qui favorisait l'emploi des jeunes et des seniors.